A toutes et à tous, bonsoir. La pilule est amère, ce qui arrive au parti Force Cori.Béné émergent est un cauchemar, du moins, pour certains cadres du parti qui disent être fidèles à ce que le parti a adopté jusque-là dans la quête de son récépissé. Paul Rompé, Théophile Yarou et Isifoua Mandou ont préféré faire leur bonheur malgré eux. Ils ont obtenu le sésame du ministre de l'Intérieur le 17 septembre dernier et sans attendre, ils ont fait publier l'existence du parti au journal officiel. Ils s'attendaient peut-être à être accueillis par, je dirais, les wasi-wasi de leurs co-combattants dans cette lutte pour l'obtention du récépissé. Ils savent désormais ce qu'il en est depuis quelques jours. Les épithètes pas du tout aimables sifflent sur le nom. Paul Rompé, le désormais secrétaire exécutif national du parti, était sur nos antennes. Il aurait pu rencontrer hier Eugène Azatassou, conseiller politique du même parti, mais il n'a pas voulu. Ce soir, nous recevons donc Eugène Azatassou, un de ceux qui désavoue l'initiative du trio, Rompé, Yarou, Amadou encore une fois. Bonsoir à vous, Eugène Azatassou. Vous avez suivi Paul Rompé sur nos antennes. À défaut d'être ici avec lui, vos premières réactions après l'avoir écouté. Merci beaucoup. J'ai été vraiment embêté par l'attitude de Paul Rompé sur un certain nombre de points. Si vous voulez, je peux y aller. Allez-y. Notamment deux grands points. Le premier, c'est son attitude par rapport à nos exilés politiques. L'attitude qui rejoint finalement l'appréciation de la rupture, de la mouvance. Et puis le deuxième point, c'est sur le congrès. La façon dont il a présenté leur congrès, ces deux grands points qui m'ont posé des problèmes. Qu'est-ce que vous reprochez à ce point ? Par rapport aux exilés, vous avez suivi, il a dit, des gens qui n'ont pas confiance à la justice de leur pays. Si vous reprenez vos archives, si vous parcourez les archives de toutes les télévisions, de toutes les radios sur lesquelles nous sommes passés, sur lesquelles FCBE était passée, sur lesquelles la résistance, les éléments de la résistance, même autres que FCBE étaient passés, personne ne pose le problème sous ces termes. C'est la rupture qui pose le problème sous les termes de confiance en la justice. Non, le problème qui se pose à ce niveau-là, c'est quoi ? Il y a effectivement dans notre pays des magistrats qui font leur travail consciencieusement et proprement. Mais seulement, nous sommes en face d'un pouvoir qui régente tout, qui se soumet tout. Le problème de ces exilés, ce n'est pas un problème de confiance en la justice, c'est un problème de confiance en ce que le pouvoir de la rupture laisse la justice faire son travail. C'est tout le problème. Et quand on ne pose pas le problème en ces termes, on rejoint la rupture, qui pense que, bon, la justice est indépendante, il suffit de se présenter pour laver son honneur, c'est le mot qu'il utilise, et donc que ceux qui ne se sont pas présentés sont des gens, c'est des parias, c'est des... Non. Vous savez, je vous donne deux exemples. M. l'honorable Atao est sorti de son exil pour venir laver son honneur, se présenter à la justice. Les juges ont pris des décisions, mais vous savez ce qui s'est passé dans le couloir même de la justice. Il a été tabassé comme un malpropre, c'est lui qui l'a dit. C'est lui qui l'a dit. Il a été tabassé comme un malpropre. Il a atterri à l'hôpital sous le cadre d'être malade, d'être fou. Bon, c'est le terme, hein, qui... En psychiatrie. Et puis, finalement, vous savez comment ça s'est terminé. Bon. Vous prenez le deuxième exemple. M. Komi Kunche a été invité par le juge d'instruction. Il y a eu un mandat. Il est arrivé. Il s'est présenté. Le juge a regardé le dossier et a dit, bon, vous pouvez partir, il n'y a rien dedans. Mais c'est un faux mandat d'arrêt qu'il a accompagné en Espagne. Il a été pris. On s'est fait ridiculiser en Espagne. Et puis, il est sorti de là. On a failli mettre encore le grappin dessus en Guinée. Alors, ce n'est pas la justice, c'est ça. C'est le pouvoir de la rupture qui ne laisse rien, qui ne laisse pas la justice faire son travail, qui encadre la justice d'une certaine fois. Regardez le Conseil supérieur de la magistrature. Alors, un opposant béninois ne peut pas dire que ceux-là sont en exil du fait de leur manque de confiance en la justice. Il est même allé plus loin. Il a dit, ils ont choisi. Vous avez vu, ça a entraîné dans sa tête une confusion entre contrainte et volonté. Vous avez noté, contrainte et volonté. Ils sont contraints et ils ont voulu. Vous voyez, c'est quoi ce conflit dans son cerveau ? C'est un conflit entre la ligne défendue par l'FCBE et la ligne de la rupture. La rupture dit, s'ils sont partis, c'est ce qu'ils ont voulu. Parce qu'ils devaient faire confiance à leur justice. Nous, nous disons, ils sont partis sous la contrainte. Parce que, tel que le dossier s'est présenté, et tel qu'on les a convoqués, tel qu'on a voulu les prendre, il n'y avait aucun espoir que la justice soit dite. Dites-moi, vous soupçonnez une connuance ? Ce que je soupçonne, ce que je constate sur la base de ce qui a été dit ici, c'est que Paul Rompé, qui est l'héritant FCBE, qui devait avoir une certaine vision de cette affaire depuis longtemps, est maintenant à changer, à s'est modifiée. Est-ce que vous ne dites pas la même chose ? De ne pas avoir confiance en la justice ? Et ce que vous défendez là, la finalité n'est-elle pas la même ? Non, 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 la finalité n'est pas la même. La preuve, c'est qu'il dit, il y a certains qui ont des problèmes avec la justice et qui sont restés. Vous voyez, ça veut dire quoi ? Et il dit, ce qui, pour ce qui se concerne, Valentin, Dianotin, ce n'est pas grand. Qui lui a dit ça ? C'est les magistrats qui lui ont dit ça ? Ou c'est le pouvoir ? Si c'est les magistrats sous le pouvoir de la rupture, ce n'est pas les bonnes personnes. Si c'est le pouvoir, comment il a eu comme information que ce qui est reproché à Valentin Dianotin n'était pas très grand ? Vous croyez ? Non, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose parce que le pouvoir, la justice tente de faire son travail. Effectivement, il y a des gens qui sont restés et qui se présentent aux convocations. Ils restent sur les bancs et puis après, ils repartent. Bon, ceux-là, je leur tire chapeau, je les félicite. Et leur attitude prouve que les magistrats veulent bien faire leur travail proprement. Mais il y a des gens, quand bien même la décision de justice est en leur faveur, on les pourchasse jusque dans leur dernier retranchement, le cas de commune congé. Donc, ce n'est pas une question de confiance en la justice. C'est une question de confiance au pouvoir en place qui manipule, qui fait tout pour que la justice ne fasse pas son travail proprement. Le second point, parce que... Le second point, c'est le Congrès. C'est le Congrès qu'ils ont prétendument eu à faire. Ils ont dit que nous avons le bureau politique. Il a dit que le bureau politique a convenu du Congrès. a arrêté le Congrès. Et pour cela, ils citent la lettre de Komi Kuntje et Valentin Dianotin qui dit, à la Santigrie, il nous a rendu compte qu'on a retenu le Congrès. Mais non, la lettre de Komi Kuntje et de Valentin Dianotin n'est pas un compte rendu du bureau politique. Un, la lettre de Komi Kuntje et de Valentin Dianotin, c'est la lettre de gens qui sont dehors, à qui on a fait un rapport d'étape, et qui ont réagi. Et sa réaction devait alimenter la réflexion au sein du bureau politique. Donc, on n'a pas... Et ce qu'on a décidé, dont on leur a rendu compte, ce n'était pas qu'on a décidé du Congrès. Non, on a dit... Il se pourrait qu'on fasse un... De toute façon, il est exclu qu'on enlève nos camarades de leur position. Mais il se pourrait qu'on fasse un Congrès. Seulement, on va convoquer le bureau exécutif, élargi à un certain nombre de militants, par commune, en fonction de nos tests. Et c'est en ce moment qu'on va rediscuter de la question. Si vous réécoutez son audio, vous verrez qu'à ce niveau-là, il a tremblé un peu. Parce que la décision devrait être prise à ce niveau-là, au bureau exécutif, élargie à quelques militants par commune. Et c'est en ce moment que si cette décision était prise, cette instance se transformerait en Congrès. Mais on a dit qu'il faut rendre compte aux autres ce qui a été fait. Et on a dit qu'il faut discuter avec les autres partis au sein de la résistance pour effectivement nous faire maintenant une opinion définitive pour que l'instance qui sera convoquée puisse effectivement bien analyser la question. Mais les événements se sont précipités avec la réaction de ceux qui sont à l'extérieur, avec la réaction de ceux qui sont des autres partis au niveau de la résistance, et avec les réactions des militants. À partir de là, c'est comme si la situation s'est enflammée, en réalité. Et le porte-parole, il a dit qu'il a fait ça tout seul. Non, c'est pas vrai. Le porte-parole a consulté le président d'honneur, a consulté un certain nombre de Sénats, dont le Sénat 1, Théophile Yarou, qui, en l'absence de Valentin Diannotin, représente le Sén ici, il l'a consulté, il est parti le voir, ils ont discuté, et ils ont convenu de cette sortie. Théophile Yarou devait être à la séance où le porte-parole a présenté un test pour dire non. Est-ce que prendre l'avis du président d'honneur et du Sénat 1 suffit ? Non, avec d'autres. Non, avec d'autres. On a discuté de ça aussi. Parce que j'ai senti ça dans son exposé. Après, on a fait. On a retenu une réunion du bureau politique. Et on a dit, bon, on a décidé effectivement d'une chose, mais la situation s'est précipitée, la réaction des militants, la réaction des... et ça devenait urgent de prendre une position. Quand vous êtes responsable à un niveau dans un parti politique, vous pouvez, lorsque des situations de ce genre se créent, prendre une décision, faire une consultation et exécuter une mission. On a dit ça. Et rendre compte, quitte à ce que l'on vous désavoue, que l'on vous punisse même si vous avez mal fait, et que l'on rétablisse la réalité. C'est ce qui s'est passé. Il a fait, il a consulté, même le Sénat, qui devait être à la séance et qui a appelé après pour dire qu'il ne voulait plus venir parce qu'en ce temps, il a lu sur les réseaux sociaux la lettre de Comi Kounquier et de Valentin Dianotin. Mais il était prévu pour être à la séance. Il n'est pas venu. Bon, à partir de ce moment-là, on a dit, OK, très bien, si c'est comme ça, on adopte ce qui a été dit à la conférence de presse comme position du parti. Et on a écrit au ministère de l'Intérieur dans ce sens pour dire, maintenant, pour dire la position du parti par rapport à ce que vous avez dit, nous n'obéissons pas à vos injonctions. J'ai la lettre ici. La lettre écrite au ministère de l'Intérieur pour dire la position maintenant du parti c'est que nous n'obéissons pas à vos injonctions. Alors, ce qui fait froid, c'était le 25 juillet, ce qui fait plus froid de la position du bureau politique, c'est ces éléments de sortie du bureau politique à l'extérieur. Ce n'est pas des lettres, des courriers qu'on échange entre membres à l'intérieur. Parce que ça là, ce qu'on échange entre membres à l'intérieur nourrit le débat et permet de tirer la conclusion. C'est pour ça que c'est de la mauvaise foi que de prétester de ça sur une situation transitoire, une situation d'étape pour dire on a décidé parce qu'ils ont dit ça donc c'est parce qu'on a décidé mais on a décidé ça pourquoi on a écrit au ministère de l'Intérieur. La lettre au ministre de l'Intérieur date d'après d'après la lettre de Komi Kounche et de Valentin Dianotin. Pourquoi on a écrit au ministère de l'Intérieur ? Pourquoi personne n'a remis en cause la lettre écrite au ministère de l'Intérieur ? Pourquoi on a fait la sortie publique si on avait décidé entre temps d'obéir aux injonctions du ministre ? On a refusé cela. On a dit qu'on n'obéit pas aux injonctions du ministre. Et si vous voulez que j'en réalise pourquoi, je le dirai tout à l'heure. Mais là, l'autre chose qui m'a posé problème, c'est leur vision de la question de l'organisation. Vous avez dit à juste titre qui était là. Comment vous avez fait les invitations ? Et il a répondu « Ah non, 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 ces gens-là, on connaît leur position. » Alors, c'est quoi un congrès ? C'est une instance qui se réunit lorsque on a un problème et en fonction du problème on compose le congrès. En fonction de la position des uns et des autres, on exclut certains et on prend ceux qui sont d'accord et on dira que le congrès a voté à l'unanimité. C'est ça ? Non. Une organisation sérieuse, le congrès a fixé, la composition du congrès est fixée dans les tests. Quand un problème se pose, on réunit le congrès comme fixé dans les tests. On surveille les questions de quorum et lorsque les questions de quorum sont réglées, on met le problème en débat quitte à ce que certains soient contre, certains soient pour et en fonction des différentes positions, on fait une synthèse. C'est ça l'organisation. Quand on n'a pas le sens de l'organisation comme la rupture a le sens de l'État, à savoir un petit plan. Parce que quand l'organisation fonctionne comme il dit là, ça veut dire que le congrès se compose en fonction des problèmes qui se posent. Ça veut dire que quand les problèmes se posent, on regarde ceux qui sont pour, ceux qui sont contre et si on veut bien, on exclut ceux qui sont contre, on convoque ceux qui sont pour et on adopte le problème. qui apprécient en fonction du problème en débat, qui apprécient la composition du congrès ? C'est un petit royaume alors ? J'allais justement vous demander, pour Paul Rompin, la décision de ne pas exclure Comi Coutier, Valentin Djalantin, un simple scodio pour le moment, le temps d'avoir le récépissé, c'est souvent bloqué par une minorité. Lui-même a dit, lui-même a dit, quand il supposait qu'on avait adopté le congrès, il a dit que la seule chose qui a posé problème c'est que on a dit qu'on n'exclut pas nos militants. Le problème qui se pose à ce niveau c'est celui-ci. Vous voyez, une organisation sérieuse ne fait pas ce qu'ils ont fait là. Je parle seulement de l'aspect des militants. Je ne parle pas même de l'aspect du congrès. Ils n'ont pas fait de congrès. On peut revenir là-dessus. Mais l'aspect des militants. Quand vous avez des militants qui ont des problèmes avec le pouvoir dictatorial du fait de leur appartenance à votre organisation, vous ne les traitez pas comme ça. Je ne dis pas ça seulement pour les militants les responsables de haut niveau. Non, de nos militants subissent beaucoup de vexations. Nos instituteurs qui sont balancés d'un bout à l'autre du pays, il y en a beaucoup. nos camarades jeunes que l'on pour chasse et qu'on l'en arrête et qu'ils sont pleins dans les prisons. Il y en a. Mais pour aucun militant, un parti organisé, un parti sérieux ne réagit de la faite. de la faite. Ils disent qu'ils sont le récépissé pour exister légalement. Oui, le récépissé pour exister légalement. S'il vous plaît, s'il vous plaît, le récépissé pour exister légalement et c'est l'adversaire qui vous fait injonction d'exclure vos camarades. Et quand vous suivez ça, comment vous pouvez soutenir après que cet adversaire les brime ? Comment vous pouvez soutenir qu'ils sont... C'est pour ça qu'ils tranglent sur la question des exilés politiques. En réalité, tel que Rompe Pola a exposé, il n'est pas d'accord. Il le redit, il dit, bon, non, ce sont des exilés politiques parce qu'il est quand même FCBE, il a suivi toutes nos réactions jusque-là, il ne peut pas se dédire tout de suite. Mais en réalité, non, tout ce qu'il développe là, par exemple, pour lui, Diananté Valentin ne devait pas être dehors. Il ne devait pas être un exilé politique. Quand vous réagissez comme ça, vous rejoignez la rupture. C'est comme si ce qu'on dit là, c'est-à-dire que la lutte contre la corruption est sélective. On pourchasse les gens parce qu'ils sont des opposants. Tout ça là, ils ne sont pas d'accord avec ça. C'est l'appréciation même du pouvoir de la rupture qui est pauvée là. Et c'est pour ça que nous avons évité, nous avons refusé de suivre cette injonction parce que ça nous remet en cause fondamentalement par rapport à notre analyse, par rapport au pouvoir de la rupture. Voilà. Nelly Dodinou, je vous laisse la parole une première fois. Vous avez suivi Paul Romper, vous avez suivi Eugène Azatassou dans ce premier développement qu'il a eu avant qu'on aborde l'utilité de ce récipitiel. On retient deux clans. Le bicéphalisme qui a connu la RB, le PS, le Parti Social, c'est ce qu'on est en train de vivre. Et nous avons ceux qui pensent qu'il faut exister coûte que coûte. Il faut aller forcément aux élections. Peut-être qu'ils n'ont pas tort d'une manière ou d'une autre. pour eux, c'est d'aller aux élections. Parce que ceux qui sont en dehors des partis, c'est-à-dire ceux qui sont exilés aujourd'hui, au niveau du ministère de l'Intérieur, on a dit qu'il faut les exclure pour permettre aux partis d'exister. Mais le noyau du, ceux qui forment vraiment le monde noyau, quand on parle d'FCBE, les premières personnes qu'on voit, ce n'est pas les théophiles Yarou, forcément, ce n'est pas les Paul Honguaire. On sait ceux qu'on voit d'habitude. Et quand on arrive à faire un congrès, un congrès et exclut tout ce monde-là, et c'est sur les réseaux sociaux que le noyau dure, même ceux qui font vivre le parti FCBE, découvrent qu'il y a le congrès. Il y a un problème qui se pose. Oui, les gens veulent exister, les gens veulent aller aux élections. Mais dans l'histoire des partis, il y a ce qu'on appelle la ligne, il y a ce qu'on appelle l'idéologie. Il y a la cause qu'on défend. Il y a aussi la notion de la majorité. C'est la majorité qui décide de faire le choix. Est-ce qu'on a eu la preuve que c'était la majorité qui a décidé de ce congrès-là ? Vu le développement que j'ai suivi tout à l'heure, c'était un processus qui est en cours, qui peut-être va aboutir à un congrès ou non, ou même à un congrès qui va décider de ne pas aller aux élections, de laisser faire, parce que chacun sait comment il mène son combat. Mais dans l'autre cas, on a ceux qui sont pressés de rapidement se positionner, d'être élu maire, d'être élu, je ne sais pas, chef-cathier et consor. Parce que pour d'autres, on se dit, bon, les autres sont de l'autre côté, le parti va quand même exister. On est dans ce mélange-là. Qui attend qui a raison, qui n'a pas droit à faire, on va prendre un peu de recul pour apprécier. Parce que sur le fait, il est un peu difficile. Oui, la méthode, l'idéologie, quand on est dans un groupe, on suit la discipline du groupe, on suit ce que le groupe fait, mais dans le même temps, il n'y a que, on est dans une situation où vous allez aux élections, vous n'existez pas, comme les législatives, on les a consommées comme ça, on n'a que les partis du chef de l'État, les communaux se proutent encore, il faut rester encore les bras croisés, voir les 17 mères du même parti. Il y a tout ce mélange-là qui mérite réflexion, mais je pense que dans toute situation, il faut accepter la discipline du groupe, il faut accepter que le groupe vous impose le rythme, et dans un parti, c'est une histoire de camarades, parce que vous, les autres sont exilés, les autres ont des situations, mais vous devez à l'intérêt de porter le combat. Mais il dit, bon, pour d'autres, bon, ils sont là-bas, mais nous, on doit continuer à vivre. Mais seulement que, dans un contexte pareil, rien ne vous garantit que, même si vous devenez mère, votre siège vous sera maintenu. tout ça reste une équation une équation à raison. Alphonse Mouissoulé, Paul-Ouropa, je ne sais pas si vous avez l'opportunité de le suivre. Jeanne Azatassou arrive aujourd'hui comme pour des faits, tout ce qu'il a dit. Les consultations qui ont été faites avant leur initiative étaient des trucs d'étape, disait tout à l'heure Jeanne Azatassou. Oui, je constate que... Les consultations qui ont été faites, pardon. Je constate que désormais au sein de la FCBE, l'insale sera lavé sur la place publique. Nous avons deux courants, nous avons deux courants, deux tendances. La première tendance est que il faut rester fidèle aux idéaux du groupe. Il faut respecter les principes, il faut respecter ce qu'on appelle un certain nombre de principes qui soutendaient la cohésion du groupe. Et pour le second camp, il faut faire preuve de souplesse pour pouvoir exister. Parce que, comme on le dit souvent, 2020 s'approche à grands pas. Donc, pour certains, il faut coûte que coûte exister, peu importe le sacrifice qu'il faut faire. Et c'est pourquoi, tout à l'heure, je parlais de condivence. Parce que le pouvoir exigeait que ceux qui ont maillé à partie avec la justice ne puissent ne pas occuper des pouces de responsabilité au sein des groupes. Je me demande si c'est le pouvoir en place qui va dicter le fonctionnement au sein des groupes. Est-ce que c'est le pouvoir en place qui va dicter le fonctionnement au sein des groupes ? Deuxième chose, est-ce que parce qu'on a envie de désister à tout prix, il faut sacrifier les idéaux ? Parce que là, déjà, il y a fissu. Et je me demande si les militants à la base vont suivre les consignes qui seront données. Quelles que soient vos convictions, quelles que soient vos intérêts que vous n'avouez pas quand vous êtes dans un groupe et qu'il y a des principes de groupe, si à un moment donné vous n'êtes plus d'accord avec les principes de groupe, vous sortez du groupe. Vous n'imposez pas votre lecture des événements au groupe. Et là, il n'y a pas eu l'âge de consultation. Parce que ce que j'ai entendu, ce qui se dit, je disais tout à l'heure à 9h au professeur que si le Paul Koumpe avait été intervenu sur une place publique, certainement qu'il serait lapidé. Parce que on connaît les convictions du parti FCB et le parti FCB se regroupe dans un grand ensemble qu'on a appelé résistance. On devrait a priori se rapprocher des autres pour prendre conseil, pour savoir quelle attitude donner. Et là, on dit, on va faire preuve de trahison, de traîtrise. Et déjà, il y a des fissures au sein du groupe. Il y a des fissures. Avec quel œil les autres partis politiques de la même tendance à savoir ceux qui sont dans la résistance vont-ils voir l'FCB ? L'FCB ne sont-ils désormais pas considérés comme des traîtres ? Est-ce qu'on doit pouvoir, on a l'obligation de sacrifier son parti juste pour... Parce que la réalité est là. Vous pouvez avoir votre récipité, exister, aller aux législations, aux élections municipales, communales et ne pas disposer d'un seul maire. Parce que c'est un rapport de force. Si vous n'avez pas la majorité, pour ce que je sais, le maire doit sortir du camp de la majorité. Si vous n'avez pas la majorité, vous allez faire quoi ? Si déjà, on est divisé, on est divisé. Maintenant, je me demande, que devient ce récipité ? Quelle sera la réaction de ceux qui... Ça veut dire que ceux qui sont à l'extérieur sont définitivement exclus du parti. Ils ne peuvent pas. Même s'ils rencontraient un jour, ils rentraient un jour au pays pour occuper de nouvelles responsabilités, il faut refaire un congrès. Est-ce qu'on va... Est-ce que ce décret qui dit qu'il ne faut pas délivrer des actes administratifs à ceux qui ont maillard parti avec la justice le permettra de revenir membres du parti ? Je vous balance la question, Jean Azatassou. Le récipité, vous l'avez quand même obtenu. Le parti FCBA a obtenu le récipité. Est-ce qu'au-delà de tout, on ne peut pas faire contre mauvaise fortune bancaire ? Bon, c'est vrai. Nous avons... Il y a le récipité. Mais le problème, c'est quoi ? Nos camarades ont surfé sur les attentes des militants à la base à savoir aller aux élections. Mais... Donc, vous reconnaissez que ce qu'ils ont fait répond aux attentes des militants à la base ? Non, de certains militants à la base, de quelques militants à la base. C'est ce qu'ils exposent, d'ailleurs. C'est ce qu'ils exposent. Mais le problème, c'est quoi ? Moi, je crois que c'est de la duplicité, tout simplement. Parce que... On avait quantité de maires avant 2016. Mais quand ils sont arrivés, vous avez vu ce qui s'est passé ? On avait quantité de maires. FCBE avec la majorité des maires. Il y a une situation... Je ne sais pas si vous avez une bonne lecture de ce qui s'est passé à Paraco. Quand on a enlevé le maire sur Radio. normalement, le maire devrait être pris dans la liste majoritaire qui était la liste FCBE. Mais les pressions étaient telles que nos camarades conseillers municipaux de Paraco ont écrit et ont tous signé qu'ils ne veulent pas du maire dans leur sein. Vous comprenez ? Un pouvoir qui a agi de cette manière dès qu'il est installé maintenant-là, il a tout. Pourquoi pensez-vous que c'est forcément le pouvoir qui a agi ? C'est le pouvoir qui a agi. Qui peut agir ? Un conseiller... Avant qu'on ne prenne le maire sur Radio, ça a été conciliable. Ils veulent tous être maires. Un conseiller veut être maire. Le conseiller municipal veut être maire. Mais si... Et je sais, j'ai interrogé un certain nombre de nos camarades pour dire qu'est-ce qui s'est passé. Et ils m'ont décrit. Si je vous décris ici, vous serez horrifiés. C'est des méthodes d'un autre âge qui ont été utilisées. Bon. Bref. Les gens ont fait ça. Maintenant, là, vous allez aux élections. Vous avez vu le Cosse Lépi qui est installé. C'est du fait de ces élections législatives. Le Cosse Lépi qui est installé, qui va farfouiller dans la liste électorale. Vous avez vu la Sénat avec les fautes mineures, les fautes... Tout ça. Et c'est face à tout ça que vous voulez avec le récépissé aller aux élections. Je veux bien. Gagner. Je veux bien. Conserver vos positions avec ça. Pendant que les gens ont démontré qu'ils ne négligent pas les élections locales parce que ça leur permet... Si nous ramassons les élections locales, comment ils vont prouver qu'ils ont gagné les présidentielles ? Donc ils ne négligeront pas ça. Vous comprenez ? À partir de ce moment-là, la bataille qu'ils veulent maintenant, c'est que le peuple béninois puisse obtenir des élections régulières. On peut mener cette bataille avec le récépissé. On peut mener cette bataille avec le récépissé, mais prendre le récépissé et endormir et freiner cette bataille-là, c'est un crime. Vous pensez qu'ils freinent ? Ils freinent puisque... Paul Rompé dit qu'il est dans cette logique-là. Bon, il ne dira pas... Comment il va dire qu'il est dans une autre logique ? Il n'a des priorités. Il n'a personne. Puisqu'il sait que les militants et les FCE sont de l'opposition. Il y a les législatives à reprendre, il y a les jeunes qui sont en prison, il y a les exilés politiques. Oui, oui. Il y a tout ça. C'est le chantier qu'ils ont évoqué. Oui, mais on ne fait pas tout ça en suivant les injonctions d'un pouvoir qui vous a créé tous ces problèmes. Parce que quand vous suivez ces injonctions, il vous suit et il vous attend. Est-ce que ce n'est pas après l'âne pour avoir le foin ? Bon, vous faites l'âne, mais si on vous donne un foin empoisonné, vous faites l'âne, vous avez un foin empoisonné qu'est-ce qui se passe après ? Vous mourez. Vous savez, vous savez, personne ne dédaigne le récépissé. On ne dédaigne pas le récépissé s'il est établi dans les normes. Vous savez, ce pouvoir est capable de tout. Quand il suggère, il nous suggère de nous réunir à cinq et que c'est déjà ça le congrès. Qu'est-ce qu'ils feront après de cette suggestion si nous les appliquons ? C'est un pouvoir capable de tout. Nous avons dit d'accord, mais si nous devons faire un congrès, ça va être dans les règles. Mais ce congrès n'a pas été dans les règles. Et nous ne pouvons pas accepter ça en sachant bien que l'on peut l'agiter contre nous. Mais le pouvoir, quand il vous donne le récépissé dans ces conditions, vous tient. On ne veut pas être tenu par le pouvoir. elle ne veut pas être empêchée de lutter. Parce que c'est ça qu'il s'agit. Vous n'obtiendrez du point de vue du combat, du point de vue des gains électoraux, dans le contexte actuel, vous n'obtiendrez que ce que le pouvoir voudra bien vous laisser. Avant le 17 mars, on était régulièrement, on avait déjà, on avait le récépissé, et c'est, le récépissé suivant l'ancienne charte, et on avait jusqu'au 17 mars. Mais pourquoi est-ce que toutes nos manifestations étaient dispersées, interdites ? Pourtant, on avait le récépissé, on existait légalement. Non, le combat contre ce pouvoir ne passe pas par ce genre de tout, de passe-passe. Parce que ce genre de tout, de passe-passe, fait croire que bon, le pouvoir est devenu maintenant notre ami. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Vous avez entendu, ils ont décidé de nous aider. de nous accompagner. Le pouvoir de la rupture qui décide d'accompagner FCBE, d'aider FCBE. Pourquoi ? Mais ce n'est pas FCBE seul. Ces conditions avaient été précisées par le président de l'Alpuy qui l'a demandé au ministre de l'Intérieur de faciliter l'obtention de récépissé. Oui, et le même pouvoir qui dit qu'il est, il veut être correct, le mot utilisé m'échappe, sur toutes les conditions. Le même pouvoir qui dit ça, nous demande de traficoter le Congrès pour obtenir le récépissé. Est-ce que vous avez finalement accepté le récépissé ? Vous l'acceptez désormais ce récépissé ? Non. Pourquoi vous ne l'aviez pas ? C'est le récépissé du parti FCBE ? Oui, mais par rapport à ça, le problème que nous devons régler, c'est que nos camarades qui ont posé ces actes-là n'ont pas été corrects. Si on ne règle pas ça proprement, voilà ce qui peut se passer. On est ensemble, on est au sein du parti, on accepte que quelques-uns fassent des choses comme ça. Demain, moi, je peux faire et me proclamer seul. il suffit que les gens m'entendent bien avec le ministère de l'Intérieur pour qu'ils prennent. Il faut dire à nos militants, les jeunes, les militants de base qu'on ne fait pas ça. Et ça là, nous tenons à ce que nos camarades au moins présentent des excuses au parti pour avoir... Si aujourd'hui, ils ont convoqué quand même le bureau national, vous n'avez pas répondu. Si le bureau se réunissait et présentait les excuses, est-ce que vous allez accepter et prendre le récépissé ? Aujourd'hui, celui qui peut convoquer un bureau national et qui peut me faire me déplacer, moi, c'est Valentin Dianotin-Agosso. Pour quel parti ? C'est le secrétaire exécutif national. Au nom de quel parti ? Au nom du parti FCBE. Que dirige désormais Paul Rompin ? Ah, moi, je ne pense pas que je ne connais pas Paul Rompin. Il n'y a eu aucune instance, aucune assise qui ait élu Paul Rompin. Il a un récépissé ? Ça, c'est avec le pouvoir. Si aujourd'hui, il sollicite la police pour aller vous disperser quelque part parce que vous réveillez sous une manière qui n'est plus vôtre ? C'est très bien. Il pourrait le faire. Ça serait très bien parce qu'il démontrerait en ce moment-là qu'il fait à la place du pouvoir de la rupture ce que le travail du pouvoir de la rupture peut faire. C'est ça qu'il va démontrer. C'est ça qu'il va démontrer. Mais ça, ça n'a jamais fait pérenniser un dictateur sur un trône. Mais toutes les dictatures du monde ont utilisé ce genre de méthode. En réalité, le pouvoir de la rupture et ça, je m'adresse à nos militants. Le pouvoir de la rupture après avoir essayé par la brutalité et la force de se défaire du parti FCBE et c'est maintenant la méthode de l'infiltration et de l'utilisation de camarades en notre sein. Mais ça ne marchera pas parce que ça ne va pas lui servir ce pouvoir. C'est le peuple qui le rejette. Il n'y a pas que les FCBE, les militants FCBE le rejettent, le peuple le rejette et ça finira par foirer cette affaire-là. Et le peuple organisera le combat pour conquérir à nouveau la liberté et la démocratie. Ça se fait sur tous les cieux comme ça. Et ça se fait dans notre histoire comme ça. Écoutez, quel parti était autorisé sous le PRPB ? OK. Mais le PRPB est parti. Vous comprenez ? Le PRPB est parti, le peuple s'est organisé et les conditions ont été créées, le PRPB est parti. Donc, c'est peine perdue. Croire que on tient quelques camarades dans notre sein, pas de moyens ou d'autres, et ils vont faire le travail de sape pour détruire le FCBE et ça va faire pérenniser le pouvoir de la rupture, c'est peine perdu. côté, il y a un problème de légitimité. C'est-à-dire, les instances de ce parti ne l'ont pas élu en tant que secrétaire général ou secrétaire national. C'est-à-dire qu'il y a eu toujours cette confrontation entre la légalité et la légitimité. Ça n'a pas empêché les propres pouvoirs de la rupture. Ça n'a pas empêché l'Assemblée nationale de continuer à poser de la rupture. Je ne refuse pas. Ça n'empêchera pas Paul Hong pas de continuer. Vous savez, est-ce que vous vous rapprochez de ceux qui sont à l'Assemblée et leur demandez s'ils se sentent vraiment à l'aise ? Depuis, il y a un bon moment, j'ai pris des nouvelles et il y a encore des gens qui ne peuvent pas encore entrer dans le village. Il y en a qui sont élus députés d'une circonscription dans laquelle ils ne peuvent pas y mettre pied actuellement. Ça continue parce que la pression est là. Donc, c'est ça la question de légitimité. Vous représentez des personnes que vous ne pouvez pas rencontrer. Allez même sur votre propre territoire. C'est là la question de légitimité. Oui, il a un papier légal qui lui permet de dire que je suis. Mais derrière ce « je suis » ce papier, qu'est-ce que vous avez de morale, d'éthique ou de poids politique ? C'est tout simple. C'est vrai ce qu'on vit. Peut-être on va arriver à une situation parce que d'abord les FCB c'est d'abord Boni Yaï. C'est de là que ça part. Boni Yaï est toujours président d'honneur. Toujours président d'honneur. On l'a suivi sur Yarefi ou sur on a lu des communiqués. Il dit ne pas être informé. Il dit ceci. Il va peser de son poids. Parce que le papier, le récépissé que les autres ont reçu pour aller à cette élection n'aura pas de poids au niveau des militants à la base. Si Boni Yaï s'en écarte ce qu'il voudrait dire vous avez le papier force cori la coquille vide mais le contenu c'est les autres qui gardent. Qui ne s'appellera pas force cori pour mener émergent parce que désormais qu'on a un visage ce serait un peu difficile parce que quand on dit force cori pour mener émergent c'est d'abord à Boni Yaï on pense. C'est comme quand on parlait de la RB c'est d'abord les soglo. Quand on a voulu faire le forcing pour dire non un parti ne peut pas être clanique un parti ne peut pas être patrimonial un parti ne peut ne peut pas porter qu'un patronyme on a voulu récupérer la RB on a récupéré la RB on est allé noyer la RB dans un bloc la RB a disparu même si après le combat juridique continue et c'est ce qui risque d'arriver au niveau de la FCBE les deux vont se faire les deux clans Paul Vomper qui détient le côté légal des choses dira moi je suis le secrétaire sur papier va vouloir en user comme il en veut comme il entend ce qui pourra l'arranger peut décider d'aller en alliance avec d'autres partis de rejoindre d'autres groupes de l'autre côté nous aurons ceux qui n'ont pas le papier mais qui sont des militants dans l'âme qui forment le noyau du qui à un moment ou un autre pourra peut-être décider soit d'écrire un autre parti soit de discuter peut-être d'aller devant les juridictions tout ce temps là les communaux seront passés aller au tribunal la RB continue de traîner c'est récemment le PS avec Emmanuel Golou il y a eu une issue donc ça va traîner ça va traîner les communaux vont se passer et c'est pas certain que la SCB ira aux élections pourquoi pas avec une existence légale et je vous dis que nous avons deux partis et que les partis sont appelés à aller devant les juridictions pour poser un problème de la légitimité parce que je ne vous n'est pas mandaté vous pensez que ce sera suspensif c'est possible est-ce que ça va empêcher qu'on interdise ça va amener qu'on interdise au parti FCBE vous avez suivi la RB vous avez suivi comment ça s'est passé vous avez suivi le processus au niveau de la RB on n'a pas pour autant interdit à la RB d'aller aux élections je vous dis non c'est pas qu'on interdit c'est-à-dire dans cette situation quand ça va se poser et que l'on va saisir les juridictions pour dire il n'est pas mandaté il n'a pas été mandaté et apporter la preuve que le congrès n'a pas lieu parce qu'un congrès ce n'est pas c'est une personne qui fait le congrès et apporter la preuve que c'est du fond qui a été fait pour obtenir ce papier de l'état et bien oui Alphonse Moïse Soudé FCBE soit-en se range derrière Paul Hong soit-en même le combat devant la justice non la FCBE n'a pas intérêt à ouvrir un combat juridique catégoriquement nous ne pourrons plus faire les élections les municipales parce que tellement ils seront occupés il faudrait que la FCBE résiste à la diversion en faisant quoi ? en acceptant l'autorité de Paul Hong que ce que l'on cherche c'est déjà là on a voulu faire ce qu'on a fait là pour les occuper à se tirer dans les pattes moi ce que je déploie moi ce que je déploie c'est que Paul Hong aurait pu faire le maximum de concertation pour que l'on puisse parce que quand vous êtes élu responsable d'un parti suite à un congrès pour vous démissionner ou bien pour vous destituer il faudrait que notre congrès se réunisse pour dire vous ne pouvez plus ça pose un problème ou carrément on va parler de trafic de documents s'il n'y a pas eu congrès et qu'on a présenté une autre liste du bureau politique du FCBE parce qu'on ne peut pas avoir le récépissé sans pouvoir présenter un bureau politique sans pouvoir présenter les différentes instances du parti ça fait partie des documents qu'il faut déposer au ministère de l'Intérieur donc qu'est-ce qui s'est passé ? A-t-on trafiqué des documents ? A-t-on organisé un catiménie ? Encore que si la FCBE avait organisé un congrès les médias en auraient parlé ce n'est pas quelque chose qu'on organise à l'arrière-cour mais c'est un congrès ça veut dire que ça réunit les membres du parti au niveau national tous les départements sont représentés donc il y a un problème c'est vrai que on a besoin de suivre sur le plan politique on a besoin d'aller aux élections en 2021 mais quel type de congrès a-t-on organisé pour exclure les gens ? On n'exclut pas quelqu'un d'un parti de façon volontaire vous allez au congrès vous poser le problème de son statut et le congrès vous fait des recommandations et c'est les recommandations que vous mettez en oeuvre moi je dis c'est vrai que tout le monde a envie de voir les partis de l'opposition se rendre aux élections c'est comme si demain on demande au RE par exemple qu'on ne veut plus entendre le nom de candidats et que Guy Mitok joue au vilain garçon et fait des couloirs pour obtenir on dit à l'USL on ne veut plus de Sébastien jamais comme président d'honneur et puis quelqu'un reste là fabrique un congrès c'est comme ça en fait l'objectif est tout atteint on veut occuper on veut occuper les membres du FCB je dis s'il y a possibilité parce que tout à l'heure l'invité parlait de présenter les excuses ok c'est bon si on présente les excuses il faudrait qu'à un moment donné que l'on se retrouve parce que on a eu le récipicé il faut qu'on se retrouve parce que le le décret qui est sorti l'arrêté interministériel n'a pas été annulé on dit si vous n'avez pas les pièces administratives vous nous parce que quand on constitue un bureau chacun dépose des pièces pour qu'on puisse constituer le dossier maintenant comment quelle pièce a-t-on déposé au ministère de l'intérieur pour avoir le récipicé c'est la question et moi je souhaiterais que les quatre techniques du ministère viennent nous dire quels documents Paul Humpé et son bureau politique ont déposé au ministère de l'intérieur pour avoir le récipicé le peuple de l'invité veut savoir si les documents exigés ont été réellement donnés ont été obtenus dans les règles de là il n'y a pas de problème mais moi je n'ai pas appris en tant que journaliste et je n'ai nulle part que la FCBE a convoqué un congrès un congrès ça ne se cache pas c'est pas un couvent un congrès c'est porté à la conscience de tout le monde donc il y a des facilités qui ont été accordées par le ministre de l'intérieur vous pouvez vous réunir à 5 dans une salle mais oui comme on dit la première quand la question a été posée l'invité a dit si je savais qu'on allait me poser cette question je serais venu avec les documents est-ce qu'on vient vous pouvez d'ici un plateau le jour le jour où on a engagé le congrès de votre parti on a besoin de documents non on n'a même pas besoin d'être informé à l'avance nous avons fait congrès tel jour à tel lieu point basta et puis on passe à autre chose nous finissons cette émission dans moins de 5 minutes vous avez demandé vous avez dit que si Valentin Agosso parce que pour vous c'est toujours lui le secrétaire exécutif national quand vous avez un bureau politique vous y surez il est à l'extérieur si Théophile Yarou qui pour vous reste le secrétaire le premier sénat je le ferai de ma part appelez le bureau politique est-ce que vous allez vous présenter bon ça là c'est à examiner mais à l'extérieur ne signifie pas mort vous comprenez à l'extérieur avec la facilité qu'on a maintenant aujourd'hui pour faire des communications on peut tout on peut communiquer d'ici avec quelqu'un oui il y a beaucoup de moyens qui permettent à quelqu'un qui est à l'extérieur de convoquer une réunion même si Théophile Yarou convoquait vous n'y seriez pas oui parce que là maintenant tel que ça s'est passé je n'ai plus confiance écoutez je ne sais même plus maintenant quelles sont les statuts qu'ils ont déposés je ne sais pas si on a écrit dessus que bon si Azatassou vient à soleil il faut le ligoter à la sortie peut-être que c'est dans les statuts je ne sais pas je m'amuse on a lu votre nom dans le bureau politique vous êtes toujours conseiller bon d'accord mais là on n'a pas demandé mon avis on n'a pas demandé mon avis je suis conseiller politique on n'a pas demandé mon avis on n'a pas demandé mon avis et quelles sont les statuts qui sont déposés bon en ce qui concerne les autres documents effectivement effectivement le ministère nous avait dit si on fait le congrès si on change un certain nombre de gens bon les documents qu'on avait déposés avant et qui sont corrects qui sont bons on peut nous les on peut dire bon c'est ça qui est bon et on peut nous donner le papier on a dit mais si c'est comme ça comme les documents étaient bons donnez-vous le papier vous voyez un peu vous voyez un peu donc c'est ce qui s'est passé non 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 ils n'ont pas constitué les 15 paroles communes tout ça donc tout ça était déjà fait alors si c'était fait c'était bon et s'il fallait juste on a fait déjà plusieurs congrès et donc on n'a pas donné le papier le ministre de l'Intérieur n'a pas donné le papier bon si on considère que c'est ça ce papier là la façon dont ça a été obtenu le congrès qui s'est fait il n'y a pas eu de congrès le bureau ne correspond pas à l'ancien bureau comment ça se fait mais c'est pas possible un gouvernement où on dit que c'est l'excellence à tout prix et partout et on trafique comme ça depuis dimanche dernier c'est pas possible après votre sortie que d'Ibouni Yaï parce qu'il est là il est le maître spirituel de FCB oui mais l'Ibouni Yaï il est si vous demandez de pardonner Paul Rompé ce qu'il a fait en lieu de place de Paul Rompé si vous demandez d'oublier ça il vous rassemblait vous prenez quand même le récipiceur vous continuez se présenter devant le bureau qu'on décide de ce qu'on fait de et de comment on continue la suite on se retrouve effectivement et on continue la suite on continue à discuter et est-ce qu'ils attendent une réunion pour replacer ceux qui ont été sortis informer simplement le ministre de l'Intérieur pour preuve ils ont supprimé en tout cas le bureau comportait six secrétés exécutifs oui mais j'ai bien écouté Paul Rompé qui a dit bon maintenant tel que ça se passe ils veulent d'abord rencontrer le président d'honneur le président d'honneur est sur son lit d'hôpital c'est comme les calandres grecs on ne sait pas le président d'honneur est sur son lit d'hôpital il n'est pas au Bénin ils peuvent lui rendre visite si de son lit d'hôpital il a pu écrire nos communiqués voilà on peut lui rendre visite mais eux est-ce qu'ils veulent bien lui rendre visite là où il est est-ce que lui tel que ça s'est passé tel que ça s'est passé ça aiguise les soupçons malheureusement de connivence avec le pouvoir alors à ce moment-là est-ce que c'est prudent de la part du docteur Bouniaï de dire à ses camarades bon je suis ici venez me voir vous savez comment il a été traité avant de partir vous savez comment il a été traité avant de partir donc tout ça c'est un imbroglio non 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 ils n'ont qu'à tout simplement lâcher ça dire on veut rencontrer le président d'honneur lui faire le compte rendu et tout ça c'est les calendes grec en réalité ça veut dire ils ne veulent pas ils n'ont qu'à venir vous rencontrer vous présenter leurs excuses on va convoquer le bureau vous allez convoquer le bureau on va le la punir la punir s'il le faut le 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 Qu'on discute entre nous, qu'ils nous expliquent comment ça s'est passé et qu'on dise comment on corrige ce qui s'est fait. Parce que c'est à la fois corrigé absolument. Et s'il y a des sanctions, on prend des sanctions. Et puis on avance. On avance avec le récépissé. Ah ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On est déjà à la fin de cette émission. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à Nelly Dodino, merci à Alphonse Moïse Oudé. Mesdames, Messieurs, vous auriez aimé que, oui, Paul Rompuy soit dans ce studio comme j'ai dans cet assoir, vous l'êtes dans le studio hier. On les a reçus séparément. On espère qu'à venir écouter chaque côté, chaque son de cloche, vous allez vous faire maintenant votre opinion. Merci de nous avoir suivis. Merci.